Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau volet de A Notre Santé, l'émission. Je suis ravi de vous retrouver pour cette saison 3. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Peut-on vivre sans viande, sans produits laitiers et sans céréales ? Alors c'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. Si on ne consomme pas de viande, si on ne consomme pas de produits laitiers, si on ne consomme pas de céréales, est-ce qu'on risque d'avoir des carences ? C'est une question que je me suis largement posée. Je vous propose aujourd'hui d'avoir une vision assez différente de l'hygiène alimentaire. Et je vais, pour vous expliquer cela, aborder une thématique que j'aborde assez régulièrement, l'alimentation vivante, l'alimentation biogénique. Et on va faire un parallèle, si vous voulez, entre d'un côté les aliments vivants et de l'autre côté les aliments qui ne le sont pas. Bien entendu, c'est un équilibre. C'est-à-dire que pour envisager une bonne santé, on doit toujours avoir un équilibre alimentaire. C'est-à-dire de ne pas être trop d'un côté, de ne pas avoir trop d'aliments toxiques ou nocifs, mais d'avoir vraiment un bon équilibre. C'est-à-dire que quand on s'accorde certaines exceptions, qu'on veut manger des aliments qui ne sont pas spécialement vivants, si on compense par des aliments vivants et des aliments qui apportent plein d'énergie, on a quand même une hygiène alimentaire assez intéressante puisque c'est cette idée de compensation. Si je veux manger un aliment qui n'apporte pas de vie, quel aliment vivant je vais pouvoir introduire ? Les aliments biologiques humains, si on fait vraiment référence à l'alimentation que l'homme devrait avoir, c'est une alimentation qui comprend essentiellement des fruits et une certaine quantité, des légumes, et des légumes si possible sous forme de crudités ou alors avec des cuissons assez douces, mais également des graines, des graines qui sont trempées, broyées, germées, mais vraiment pour amener une énergie du vivant, l'énergie de la vie, de la force vitale. Ce qui peut être intéressant dans cette alimentation, c'est qu'avoir, et c'est cette vision que je vais tenter de vous transmettre, c'est que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres de lumière, mais nous ne sommes pas capables de faire de la photosynthèse, et pourtant on se nourrit de cette lumière. Il semblerait qu'il y ait 60 000 personnes sur Terre qui pourraient être capables justement de faire cette photosynthèse, mais pour la plupart ce n'est pas le cas. Comme on n'est pas capable de faire cette photosynthèse, on est obligé de manger des aliments qui eux font la photosynthèse pour qu'on puisse manger cette lumière au travers de l'aliment. Alors c'est assez simple, je vous l'ai dit, les fruits, les légumes, les végétaux, les aliments éventuellement lactofermentés, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix du Brésil, toutes les graines comme les graines de sésame, de lin, qui sont trempées pour ramener cette énergie de la lumière, de la vie. On a déjà fait une émission sur les graines germées que je vous encourage à revisionner si vous voulez plus de précisions. Ce sont des aliments vivants, c'est-à-dire qu'on a la lumière de l'aliment, c'est-à-dire que quand on va manger l'aliment, on va pouvoir se nourrir de cette lumière et la lumière va pouvoir se répartir dans tout le corps. Déjà par la mastication, par les dents, et ensuite par le pancréas qui va répartir toute la lumière dans le corps. Là, on est vraiment sur les aliments vivants. Vous savez, moi je suis assez visuel, et de ce côté, on a les aliments vivants, et de ce côté-là, on a les aliments qui ne le sont pas. C'est-à-dire, tous les aliments qui ne sont pas de ce côté-là sont des aliments qui sont morts, au mieux, qui ne pourront pas trop notre énergie vitale, ou au pire, carrément, qui nous la retirent. Et ces aliments, ça va être, on peut les appeler les aliments de tolérance, c'est comme ça qu'en naturopathie, on les amène également, on les appelle. Aliments de tolérance, la langue française est assez bien faite. Tolérance, ça veut dire que notre organisme les tolère, mais ne les supporte pas très bien quand même. Donc, si on veut les supprimer, c'est tout à fait possible. On a effectivement les viandes, on a les céréales, en particulier quand elles sont transformées en farine et en pain. Parce qu'une céréale, ça pourrait être différent si la céréale était germée, ou qu'on se retrouvait sur un aliment vraiment biogénique, un aliment vivant. Mais une céréale transformée en farine pour en faire du pain ou des pâtes, du coup, on n'est pas dans le concept d'aliments vivants, c'est un aliment de tolérance. Pareil pour les légumineuses, et c'est pareil pour les produits laitiers. C'est-à-dire que quand on s'inquiète, est-ce qu'on peut vivre sans viande ? Est-ce qu'on peut vivre sans produits laitiers ? Est-ce qu'on peut vivre sans céréales ? Que trouve-t-on dans la viande ? Dans la viande, on va trouver des protéines. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres aliments qui nous permettent de trouver des protéines ? Si on mange des graines, trempées, broyées, on va faire vraiment le plein de protéines. Et c'est surtout qu'il y a une croyance. On a l'impression qu'on a besoin d'hyper-consommer des protéines. Mais c'est vraiment une erreur. On n'a pas besoin de surconsommer des protéines. Même les végétariens qui trouvent leurs protéines au travers de mélanges de céréales et de légumineuses, de graines, vont avoir des excès de protéines. Il n'y a pas de carence en protéines. Même quand on est sportif, on n'a pas besoin d'augmenter sa ration de protéines chaque jour, à part si on fait un sport vraiment d'endurance. Mais ça ne s'adresse vraiment pas beaucoup d'individus. En tout cas, pas tout le monde. La plupart des gens n'ont pas besoin de surconsommer des protéines. Si on trouve du fer dans la viande, pour les viandes rouges en particulier, du fer, on en trouve aussi beaucoup quand on consomme des végétaux, notamment quand on consomme des olagineux, quand on consomme des légumes, des fruits, de toute façon, de manière générale, des algues. C'est impossible d'avoir une carence en fer. Si on se pose la question par rapport aux produits laitiers, les produits laitiers, la grande peur c'est d'être carencé en calcium si on n'en consomme pas. Le calcium, on en trouve beaucoup dans le règne végétal. Si on consomme des olagineux, des graines de sésame, des légumes verts, on va avoir beaucoup de calcium. Si on consomme ne serait-ce que 10 amandes par jour, je crois que ça couvre l'apport dont on a besoin quotidiennement en calcium. Donc les amandes toujours trempées. Mais une fois de plus, en consommant des légumes verts, et si on consomme de manière générale des légumes et des fruits, ça va être difficile d'être carencé. C'est très souvent, je vois là en appliquant par exemple un régime hygiéniste qui est principalement basé sur l'alimentation vivante. En consommant surtout des fruits, des légumes crus et des graines, on me dit souvent, mais tu n'es pas carencé. Moi je dis, en réalité, c'est plutôt les gens qui ne mangent pas de fruits et qui ne mangent pas de légumes qui sont carencés. Parce que quand on a une alimentation principalement portée sur le végétal, et quand on construit bien ce régime alimentaire, et quand on écoute son corps, on n'a pas, c'est pas vrai, on n'a pas de carences. C'est vraiment des croyances. Et ça, soyez-en sûrs, testez de toute façon ce genre de régime. Testez et vous verrez bien. Et par rapport aux céréales, il y a quand même une problématique des céréales, c'est qu'il y en a même deux. Il y a la qualité des céréales. La plupart des céréales que l'on consomme aujourd'hui, ce sont des céréales qui sont raffinées. On mange du pain blanc, des pâtes blanches, donc on n'a vraiment aucun intérêt nutritionnel, puisqu'on n'a aucun minéraux, on n'a rien dans des aliments qui sont autant transformés et raffinés. Et la deuxième problématique, c'est que même si on consomme des aliments complets, admettons des pâtes complètes, vous avez du gluten qui est à l'origine de nombreux troubles digestifs. Et même pour ceux qui ne sont pas intolérants au gluten, ça reste une céréale qui, lorsqu'on va la digérer, va favoriser la fabrication de déchets qu'on appelle des cols, de toxémie colloïdale. On fera une chronique également sur ce qu'est la toxémie, comme ça vous aurez plus de précisions, et je vous la présenterai dans quelques semaines. Mais on va fabriquer, notre foie va fabriquer ce que l'on appelle des cols, c'est un déchet qui encombre les intestins, qui ne pourront plus assimiler correctement les nutriments, et qui encombrent également les poumons. Et donc les poumons du coup vont évacuer, on a une présence de glaire, de crachats, de mucoses, de déchets en fait, qui encombrent notre organisme. Et ça, ça vient des céréales. Donc à la réponse, peut-on vivre sans céréales, peut-on vivre sans viande, peut-on vivre sans produits laitiers ? Je vous garantis que oui, il suffit de mettre en place un programme d'alimentation vivante, un programme qui s'inspire de l'hygiénisme, ce régime alimentaire qui est le plus proche de l'alimentation biologique humaine, celle que l'homme devrait avoir, les fruits, grande quantité de fruits, les légumes, si possible cru ou alors avec des cuissons douces, qui respectent la qualité de l'aliment, et beaucoup de graines. Des programmes comme ça sont assez faciles à mettre en place. Parfois, on a l'impression d'avoir envie de craquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain volet d'A Notre Santé, justement sur cette émotion, sur ces résistances, qui parfois nous poussent à avoir envie de craquer. Je mets ce terme entre guillemets, parce que je vous apporterai quelques solutions. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau volet d'A Notre Santé, et je vous souhaite une bonne santé. A bientôt !